J'imagine que comme moi, vous ne vous remettez toujours pas de cette affaire de Crépole. Vous savez, ce village de 500 habitants qui a subi un drame immonde, puisque des jeunes qui faisaient la fête dans une salle municipale ont été agressés, attaqués et même tués par des jeunes de la cité d'à côté qui sont arrivés en bande et qui ont poignardé à tout va jusqu'à entraîner la mort d'un jeune homme, Thomas, de 16 ans. Des doigts ont été coupés, les témoins parlent de cernes d'horreur, de marre de sang. C'est un véritable traumatisme et je viens de lire aujourd'hui dans Le Dauphiné libéré que deux témoins attestent avoir entendu les agresseurs dire « on est là pour planter du blanc ». Donc on n'est là pas seulement face à un fait divers ou à un futile règlement de compte qui aurait mal tourné ou même parfois, comme j'ai entendu dire, une rixe, comme si on était dans une bagarre de sortie de boîte de nuit sans conséquence. Non, on est véritablement face à la manifestation du racisme anti-blanc décomplexé dans notre pays qui va jusqu'à la barbarie la plus totale qui aujourd'hui n'épargne plus personne, n'épargne plus nos villages, n'épargne plus nos campagnes. Et c'est logique puisque maintenant, depuis des décennies, rien ne s'est mis en travers de ce racisme anti-blanc, ni l'État, ni la justice, ni les responsables politiques qui ont toujours nié que ce racisme anti-blanc existait et qui ont évidemment alimenté cela en important sur notre sol des centaines de milliers, des millions même de personnes d'origine immigrée qui ne sont pas venues parce qu'ils aimaient la France, parce qu'ils avaient envie de devenir des Français, mais simplement pour profiter de notre générosité, de nos largesse, de notre politique sociale et qui nous détestent, nous détestent pour ce que nous sommes, pour notre histoire, qui considèrent que nous sommes des faibles, des fragiles ou des mécréants, pour ces musulmans qui aujourd'hui considèrent que nous sommes en deçà d'eux du fait que nous serions de culture ou de croyance chrétienne. Et donc c'est cela aujourd'hui qui est à l'œuvre à Crépaule et ce que j'aimerais que les Français comprennent, enfin, c'est que ça n'est que le début, ça n'est que le début, ça va continuer, ça va s'aggraver, ça va se répandre sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça les prémices de la guerre civile. Une guerre civile, elle commence comme ça. Elle commence quand deux peuples se regardent l'un en face de l'autre, ne se respectent plus, s'affrontent et vont jusqu'à évidemment des violences endémiques qui entraînent la mort. La mort de ce jeune Thomas qui, malheureusement, n'a pas suscité la grande indignation médiatique ou politique qu'on aurait attendue, puisque je remarque que même Gérald Darmanin a réagi plus vite aux chats écrasés dans une guerre parisienne qu'à la mort de Thomas. Voilà. Donc j'aimerais qu'enfin, ce drame ne reste pas sans effet et qu'enfin, les Français comprennent ce qui va nous arriver, ce qui est en train de prospérer sur notre sol, c'est-à-dire la guerre de civilisation et qu'il est enfin temps d'y répondre de manière la plus radicale, ferme, totale. Sinon, la vie en France, malheureusement, deviendra définitivement en enfer.